Allez, c'est parti. Jean-Marc, un petit mot sur le groupe avec ce peu d'écart entre les deux matchs. On se rappelle qu'Alexandre Coef était sorti. Vous nous aviez dit qu'au niveau des adducteurs, ça avait sifflé et qu'il ne serait certainement pas de la partie. Qu'est-ce qu'il en est de lui et de l'autre ? Non, non, là, il est... En plus, je ne sais pas combien ça a duré, mais Alex, il est out. Il est dehors, donc il faut qu'il passe les examens de façon à voir si c'est un claquage. Mais à mon avis, il doit y avoir au minimum, oui, un claquage minimum. Donc c'est très pénalisant pour nous. Donc Alex sort du groupe, évidemment. C'est pour ça, d'ailleurs, sinon il sera à l'entraînement. L'autre inconnu pour le moment, c'est Birama. C'est ça, ça va se décider dans la journée ? J'imagine que ça a une énorme importance et influence sur ce qui pourrait se passer demain. Oui, évidemment, pour la composition de l'équipe départ, ça va être décisif ce soir en commission. D'ailleurs, tu vois, la grande faculté quand tu es dans un club de football, c'est cette capacité à s'adapter. C'est un peu comme, parce que c'est toujours en permanence l'incertitude et l'aléatoire au foot. En permanence. Tu aurais pu imaginer que la commission se réunisse mercredi. Mais là, non, c'est la veille du match, à 17h30. Donc la grande faculté des gens qui doivent évoluer dans notre sport, c'est toujours l'adaptation permanente en fonction des événements. Et là, c'est le cas. On est obligé de faire en sorte. Donc on va partir à 18h tout de même. Et puis ça fera 19h avec Birama si jamais il ne prend qu'un match et qu'il puisse peut-être, on l'espère, effectivement être disponible. Parce que là, c'est-à-dire lui, on va dire en logistique, lui ne part pas avec vous, il va à la commission ou il part et... Non, il va à la commission. Il va à la commission. Oui, il va à la commission. Il va à la commission avec le directeur général, oui, bien sûr. Se défendre. Comment vous abordez donc ce troisième match ? Vous nous avez prévenu que c'était le plus difficile de la série. Et sportivement, sans manquer de respect à vos précédents adversaires, c'est aussi celui qui semble sur le papier le plus costaud. Évidemment, par rapport au classement déjà. Ils sont troisième. Ils font un très, très bon début de saison. Ils ont une équipe très technique. Très, très technique. Donc pour nous, c'est un gros challenge, quoi. C'est un gros challenge. C'est le côté intéressant du système. C'est vraiment un très gros challenge sur ce troisième match. Et puis voilà. Mais bon, c'est passionnant. Il vaut mieux largement ça, Julien, que si on était là tous à discuter et que nous étions 17, 18e avec deux points ou trois points. Donc là, par contre, c'est très stressant. Tandis que là, c'est un classement positif sur les neuf premières rencontres. Donc c'est quand même plus agréable d'en parler. Et j'espère qu'on verra que nous, d'ailleurs, à ce troisième match, nous puissions faire une belle prestation. Et puis j'espère qu'on verra un bon match. Ce que je crois. Vous parlez souvent de blocs de match. C'est important, les dix premiers. Donc là, on arrive au dixième. On a l'impression que sur cette première partie de saison, beaucoup de voyants sont au vert. Vous avez validé énormément de choses. Ce qui peut être va manquer, entre guillemets. Et là, c'est l'occasion. C'est un match référence dans un choc du championnat. Pour le moment, vous avez joué à Jacques-Cio. Ça a été un 0-0 ici qui vous a un peu frustré. Il y a eu le match au PFC qui, d'un point de vue comptable, est intéressant. Mais dont le jeu n'était pas totalement abouti. Là, c'est une belle manière aussi de finir les dix premiers matchs. Oui. Oui, parce qu'on va se confronter à une équipe qui est mieux classée que nous. Voilà. Qui a 19 points. Mais quelque part, ce qui importe par rapport à ça, c'est comment, effectivement, nous, on a réussi à prendre... Être satisfait sur le nombre d'opens que nous avons pris. Et comment, également, quand t'es coach, c'est comment tu fais progresser dans beaucoup de domaines. Ça, c'est une obsession. Parce que ce qui peut arriver très souvent quand t'es entraîneur, c'est... Et on le connaît tous les ans dans de nombreux clubs. C'est que des fois, tu fais 10, 15 matchs de très haut niveau. Et après, t'es nul. T'es catastrophique. Tu n'as plus rien. C'est vide. Et ça, ça arrive très souvent. Et comment, effectivement, quand t'es entraîneur, c'est ton obsession. C'est comment t'es capable, effectivement, avec un ensemble de joueurs, de 20, 22 joueurs, comment t'es capable, effectivement, de franchir encore des paliers en permanence. Alors, c'est vrai que sur ce match de Sochaux, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est un challenge pour nous très important. Comment on va être capable de répondre à leur qualité, à leur force. Mais, d'autre part, la perspective quand t'es entraîneur, elle n'est pas juste sur ce match. Elle est sûre. Parce que tu peux très bien, ça nous est arrivé l'an passé, les souvenirs que j'ai, c'est à Troyes et à Clermont, tu peux faire très bien deux très grands matchs, et te retrouver marron avec zéro point. Et pourtant, tu fais deux grands matchs. Puis, il y a des fois, tu peux être, ça m'est arrivé, nullissime, et prendre les trois points. Non, mais c'est surtout comment on est capable, effectivement, avec un certain nombre de joueurs, de continuer à progresser dans de nombreux domaines. C'est ce qui m'importe moins. Mais c'est ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut toujours s'adapter en fonction de ce que vivent les joueurs, ce que ressentent les joueurs. Et de ce point de vue-là, c'était beaucoup plus simple par le passé, avec des gens comme nous, parce qu'on était très simplistes, très cons. Et donc, tu pouvais taper, on répondait. Tandis que là, les joueurs, c'est complètement différent. Il y a un entourage important qui les encadre, qui les dirige. Donc, quand tu es entraîneur maintenant, c'est plus chaud pour les mettre dans des très, très bonnes dispositions. Il faut avoir beaucoup plus d'arguments et beaucoup d'un panel de compétences importantes pour ça. À l'autre époque, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas que tu gueulais sur le mec, tu gueulais sur Feuland, tu l'insultais, boum, le mec, il marchait. Il fermait sa gueule. Ça avançait comme ça, voilà. Ce n'est plus le cas maintenant, attention. Ce n'est plus tout le cas. Contre Rodez, vous avez fait une première période vraiment pleine. Vous le disiez, Donovan Léon le disait aussi. Et lors des précédents matchs, les joueurs aussi l'expliquaient. Vous aviez l'habitude d'être... Mais Léon, il l'a dit, Léon ? Oui, il l'a dit. Et vous l'avez compris ? Oui, on a compris. Comment ? Bravo. Et les joueurs précédemment nous disaient qu'on avait tendance à mieux finir. L'AGA avait tendance à mieux finir les matchs. Est-ce que là, le challenge, ça sera de faire une partie pleine de la première à la dernière minute, la contre Sochaux ? Toi, tu es un peu exigeant. Première minute, tu es la 95e, tu veux que tout soit fond. Ce n'est pas souvent le cas. Non, mais ce qui... C'est vrai que quand tu construis des matchs, c'est vrai, c'est important. On l'avait évoqué avec les joueurs, c'est que depuis deux ou trois matchs, on avait eu beaucoup de mal dans les premiers temps. Puis on avait mieux fini. Mais c'est multifactoriel. On ne peut pas parler et analyser d'une façon analytique. On ne peut pas. L'analyse analytique, elle est bonne quand tu es au café du commerce et que tu bois des bières, que tu es bien chaud. Là, tu peux aller, tu peux dire des conneries et dire des analyses analytiques. Chacun a sa vérité. Parce que là, le problème, c'est qu'on est au deuxième match. On a préparé d'une façon différente. On a préparé notre deuxième match contre Roderse. J'ai mis un programme complètement différent que d'habitude. Donc peut-être que ça a aussi alerté et réveillé les garçons. Alors c'est vrai qu'aussi que par rapport à ce match de Roderse, où on a eu de nombreuses occasions en premier temps, c'est vrai que peut-être qu'on voit autre chose dans la dernière demi-heure. Figurez-vous si on a un zéro, parce que je comprends très bien les garçons. Nous, on est sur le banc, vous êtes dans les tribunes. Mais quand tu es à un zéro et qu'il reste 25 ou 30 minutes, tu dis bon, on ferme, ça va. On va garder ce 1-0, ce que je peux très bien les comprendre. Mais je pense que s'il y avait eu un but supplémentaire, c'était différent. Mais c'est vrai que depuis deux ou trois matchs, on était mieux en fin de rencontre. Maintenant, c'est vrai, je suis comme toi, je rêve de faire de la première à la 95 minutes, d'être dans les nuages. Mais ça, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Comment vous sentez Rémi Dugimont sur le plan athlétique, physique ? Là, il a fait une rentrée un petit peu plus conséquente en termes de temps de jeu. Est-ce que contre Sochaux, on pourrait le voir, pourquoi pas, d'entrée titulaire ? C'était son dernier match titulaire, il avait marqué un doublé. Est-ce que c'est un ressort dont vous pourriez vous appuyer ? Sur la compulsion de l'équipe, sincèrement, je n'ai pas encore pris mes décisions. Je suis toujours dans la réflexion. Mais Rémi, effectivement, bon déjà, il a eu beaucoup d'arrêts. Par exemple, en passé, dans les entraînements qui se répétaient chaque semaine, Rémi Dugimont était le number one, souvent. Pourquoi je viens d'anglais, moi ? Je suis con, quoi. C'était le numéro un ou le numéro deux, tu vois. Et là, pour l'instant, il est en reprise sur toi, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation de ma part sur la composition d'équipe, l'organisation, les systèmes de jeu pour ce match-là. Je ne suis pas complètement figé sur les systèmes de jeu. Je suis très à cheval sur le sens du jeu. Et après, nous, on s'adapte en fonction des systèmes, comment on met en place notre sens du jeu. On a déjà parlé la dernière fois de cette solidité défensive qui s'est une nouvelle fois confirmée face à Rodez. On parle souvent de Djoubal, qui est le patron de la défense. On a parlé de Pelnard, qui n'est arrivé qu'à ses qualités. Moi, j'aurais souhaité avoir votre regard, vous le connaissez bien, sur Quentin Bernard, qui, je trouve, a un niveau de régularité qui est supérieur à la saison passée où il n'a pas toujours été dans son couloir au top, là, je trouve, personnellement, qui fait un assez gros début de saison. Est-ce que vous le constatez également ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un peu de changement, quelque chose qui pourrait expliquer ça ? Sachant que je vous pose la question, parce qu'avec le manque de solutions que vous avez, après, il pourrait, vous êtes en train de vous dire que vous ne savez pas encore la composition que vous allez mettre, il pourrait qu'à ce poste-là, il doit jouer trois matchs d'affilée, ce qui ne faisait pas la saison passée, par exemple. Ce qui ne faisait pas, après, non plus. Parce que j'avais du choix, et comme je voulais faire participer, parce que ce n'est pas aussi des sanctions, souvent. Quand tu es en préparation en septembre, octobre, novembre, je vous le dis souvent ici, à chaque fois, tu dois présenter un projet. Et pour avoir vécu ça, en janvier, février, où tu as cinq ou six blessés titulaires majeurs, titulaires majeurs et très influents, qui sont blessés jusqu'à la fin de saison, ça m'est arrivé trois, quatre ou cinq joueurs. Si tu n'as pas travaillé d'autre solution, tu es mort. Ce n'est pas compliqué, tu peux te mettre une balle. Tu es mort. La fin de saison, elle est morte. Donc c'est comment aussi tu présentes un autre projet. Pour Quentin, tu n'es pas le seul, je viens à passer ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent, effectivement, Quentin fait un très bon début de saison. Mais tout simplement parce que c'est un gars très intelligent. C'est quelqu'un qui, effectivement, s'interroge toujours pour être de mieux en mieux. Et voilà, donc, quand un cerveau, c'est mieux pour jouer au foot. C'est ce que je dis à mes joueurs. C'est ce que je dis à mes joueurs. Quand un cerveau, c'est mieux pour être dans l'élite. Et lui, c'est son cas. C'est un mec très intelligent et qui a envie, même en vieillissant, de progresser, de montrer plus de qualité. Et c'est vrai que tu n'es pas le seul à le dire. Il y a beaucoup, nous aussi, on l'a constaté, il fait un très très bon début de saison, effectivement. Mais c'est vrai que par rapport au choix que nous avons, sincèrement, je te dis, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce match, ce qui est un peu gênant, c'est que je n'ai pas beaucoup de choix. Très très peu de choix. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que, pour faire une saison complète, à moins qu'on me dise, fais jouer les jeunes. Mais, sur le plan des datas et statistiques, si tu fais jouer des jeunes et beaucoup de jeunes, ne réclame pas d'être un essai premier. Vous me sortirez des datas, si vous voulez, où vous avez une équipe de 21, 22 ans ou 23 ans qui est dans les quatre premiers. Ça doit arriver un championnat tous les six ou sept championnats en Europe occidentale. Et ça arrive sur une saison. Parce qu'en général, il faut avoir de la maturité et de l'expérience. Et donc, c'est vrai qu'en termes de choix, si on est juste, je suis juste. C'est un peu juste. C'est le cas pour Quentin, pour demain. Voilà, exactement. Justement, peut-être avec l'éventuelle blessure, on ne l'espère pas, mais peut-être de quelques semaines d'Alexandre Coef, est-ce que ça va être un argument supplémentaire pour pousser à ce que Endinga puisse pouvoir signer ? Alors toi, du coup, plutôt que de demander au coach à chaque point de presse, tu vas direct voir M. Zou, là, et tu lui demandes. J'ai compris, il me le demande à moi. Ce n'est pas moi le chef, ce n'est pas moi le patron. Non, mais par contre, pour te répondre, j'insiste lourdement sur le casse d'élevé. Je suis très lourd là-dessus. Mais il y a les soucis de l'ADNCG. C'est ça, le problème. Mais j'aimerais bien qu'on trouve une solution. Et je fais un gros forcing pour ça. Tous les jours, même plusieurs fois par jour. Je suis très lourdement sur le passé. Je suis très lourdement sur le passé. Je suis très lourdement sur le passé. Sous-titrage FR ?